bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du monde vu d'en bas qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires nous consacrons notre chronique de cette semaine à deux questions d'abord la fin des sanctions de la cede au communauté économique des états de l'afrique de l'ouest à l'encontre du mali qui constitue une victoire importante du peuple malien ensuite la deuxième conférence ministérielle de l'omc organisation mondiale du commerce qui s'est tenue à genève le 11 juin dernier deux informations jugées inintéressantes par la plupart des grands médias le sommet de la communauté africaine des états de l'afrique de l'ouest du 3 juillet 2022 a enfin décidé de lever les sanctions commerciales et financières contre le mali et le peuple malien décidé en janvier dernier rappelons que ces sanctions ont été prises en réaction aux coups d'état de mai 2021 portant au pouvoir le colonel assimi goïta largement soutenu par la grande majorité du peuple malien et de ses organisations syndicales associatives et politiques l'union européenne en général et la france en particulier voient d'un mauvais oeil la dynamique patriotique qui se développe derrière assimi goïta qui signifie de fait une critique de la politique néocoloniale française dans la région en particulier les nouvelles autorités maliennes critique sévèrement les stratégies militaires européennes et françaises au Sahel loin de mener une lutte conséquente contre les groupes armés rebelles ces forces militaires occidentales mène une guerre à minima pour justifier leur maintien durable dans cette région économiquement crucial en raison des mines d'uranium du niger d'une part et des autres richesses du sous sol d'autre part les pressions contre le mali vont alors se multiplier dans l'espoir de faire céder les nouvelles autorités les états unis annoncent la suspension de leur aide militaire aux forces armées maliennes dès le 4 juin 2021 la banque mondiale décrète une suspension de ses opérations monétaires avec le mali le même jour l'organisation internationale de la francophonie suspend à son tour le mali surtout les pressions françaises se multiplient auprès des autres pays africains pour qu'ils se joignent aux sanctions contre le mali afin d'asphyxier économiquement celui ci d'une part et de le mettre en insécurité militaire face au groupe armé dit djihadiste d'autre part le quatrième sommet extraordinaire de la communauté africaine des états de l'afrique de l'ouest prend en janvier la décision scandaleuse d'imposer des sanctions économiques et financières au mali la même c'est eux des hauts qui est resté silencieux sur de nombreux coups d'état réactionnaire devient brusquement très active lorsqu'il s'agit d'un coup d'état soutenu par le peuple en raison de la situation catastrophique du pays les déstabilisations subies par le mali depuis plusieurs décennies plonge en effet non seulement le pays dans un marasme économique durable mais menace son intégrité territoriale les sanctions prises par la communauté africaine des états de l'afrique de l'ouest sont d'une ampleur qu'il est important de rappeler à savoir la fermeture des frontières aériennes et terrestres avec le mali la suspension de toute transaction financière et commerciale avec lui le gel des avoirs de l'état malien dans les banques centrales de la cedea o ces sanctions prises avec comme échéance je cite le retour à l'ordre constitutionnel ne sont rien d'autre qu'une ingérence flagrante dans les affaires intérieures d'un état souverain réagissant à ces sanctions le 7 février le chef de gouvernement de transition shogel kokala maïga les décrit comme suit je cite une tentative d'asphyxier le mali et d'affamer le peuple malien fin de citation rappelons en effet que le mali est un pays enclavé et sans façade maritime les importations du mali transitent en conséquence par les ports de dakar au sénégal et d'habidjan au côte d'ivoire ou par les frontières terrestres la levée des sanctions est une victoire éclatante du peuple malien et de son gouvernement l'objectif immédiat des sanctions n'étaient en effet rien d'autre que d'obtenir par la pauvreté et la faim l'arrêt du soutien populaire au nouveau pouvoir et au chef de l'état assimidoïta la réaction du peuple malien fut à l'exact opposé des espoirs des chefs d'état de la cedea o et de ses donneurs d'ordre états-uniens européens et plus particulièrement français malgré une croissance du produit intérieur brut qui passe de 5,3% à 3,4% ce qui s'est traduit par une baisse immédiate des conditions de vie le peuple malien est descendu massivement dans la rue pour soutenir les autorités maliennes à chaque épisode de la crise ce fut le cas lors de l'annonce des sanctions contre le mali lors de l'annonce du renvoi de l'ambassadeur français le 31 janvier dernier lors de l'exigence du retrait des forces militaires françaises de barkane et européennes de tabouka lors de la publication de la charte de transition après une large consultation des forces syndicales politiques et associatives maliennes le 21 février etc le président de transition a l'assimiguita analyse de manière détaillée vendredi dernier les raisons de la victoire malienne en début de l'ampleur des pressions et des sanctions la première raison invoquée et bien entendu la mobilisation du peuple malien je cite je voudrais avant tout adresser mes sincères remerciements au peuple malien pour sa gigantesque mobilisation de soutien le 14 janvier suite à l'appel des autorités de la transition ce jour là le peuple avait fait parler sa fibre patriotique et exprimer sa détermination à être désormais maître de son destin il avait par la même occasion démontré la forte légitimité des autorités de la transition fin de citation c'est en effet tout un peuple qui s'est mobilisé en dépit des sanctions pour la défense de sa souveraineté nationale et contre les ingérences poursuit il je cite je remercie l'ensemble des couches de la population pour leur engagement et leur résilience notamment les salariés de l'administration et du secteur privé les syndicats les leaders d'opinion religieux et culturel les maliens de la diaspora et le monde rural qui ont tous soutenu les efforts du gouvernement fin de citation la seconde raison de la victoire invoquée par assime goïta et la mobilisation populaire panafricaine je cite il me plaît aussi de remercier vivement l'ensemble des panafricanistes qui ont exprimé leur sympathie et montré leur soutien constant à la cause du peuple malien à travers des manifestations des déclarations ou même des marches sur des milliers de kilomètres au mépris de tous les risques ont couru ces prises de position ont sans aucun doute conforté la lutte des maliens fin de citation rappelons en effet que des manifestations populaires importantes se sont déroulées dans de nombreux pays africains et à paris pour dénoncer les ingérences scandaleuses contre la souveraineté malienne la troisième raison évoquée est la solidarité de la guinée de la mauritanie qui ont refusé de fermer leurs frontières je cite le peuple malien ne saurait oublier aussi la grande marque de fraternité de solidarité dont il a bénéficié de la part des gouvernements des républiques soeurs de la guinée de la mauritanie qui ont laissé leurs frontières ouvertes à la circulation des marchandises et accordé toutes les facilités dans le mali avait besoin en ce moment difficile fin de citation en conclusion de son analyse le président de la transition rappelle les raisons du coup d'état et les objectifs de l'étape actuelle après la levée des sanctions iniques je cite il est évident que notre approche n'a jamais consisté à remettre en cause le retour à l'ordre constitutionnel cependant ceci devrait se faire dans des conditions de sécurité de stabilité dans ce contexte il me plaît de saluer la montée en puissance des forces armées maliennes qui remportent des victoires éclatantes sur les groupes terroristes ces derniers dans leur débandade n'ont d'autre stratégie que de s'attaquer aux paisibles citoyens sement la mort et la désolation dans certaines localités ils doivent cependant comprendre que les forces armées vont continuer leur offensive pour les traquer partout afin de ramener la paix et la quiétude sur l'ensemble du territoire pour ce faire les autorités de la transition ne feront économiques d'aucun moyen aussi le gouvernement travaille en retour de l'état dans toutes les zones affectées par les actions des terroristes ceci est une condition sine qua non pour la mise en place des services sociaux de base qui devront soulager et améliorer les conditions de vie des populations fin de citation la leçon de la victoire malienne est limpide un peuple uni autour de ses intérêts propres refusant les ingérences extérieures choisissant lui même ses partenaires extérieurs et se mobilisant autour de ses dirigeants peut soulever des montagnes cette leçon n'a visiblement pas été considérée comme importante par la plupart des grands médias qui se sont contentés de donner l'information de la levée des sanctions sans en analyser la signification et les effets le 11 juin dernier se tenait à genève la deuxième conférence ministérielle de l'organisation mondiale du commerce créé en 1995 par les puissances occidentales l'omc se donne pour mission je cite d'organiser les règles qui régissent le commerce international pour favoriser le développement des échanges fin de citation derrière ce langage euphémisé il faut entendre le démantèlement de toute entrave à la circulation des capitaux et des marchandises concrètement cela signifie l'interdiction pour un état de protéger la production nationale par des droits de douane ou des soutiens à la petite paysannerie par exemple l'obligation de modifier la législation nationale en conséquence l'ouverture du marché national sans entrave aux multinationales etc sous peine d'isolement de limitation des exportations de chantage à la dette au prêt ou à l'aide chaque pays est fortement incité à adhérer à cette organisation et se retrouvent ensuite sous les fourches codines de ces règles l'OMC est ainsi un des outils essentiels de l'ultralibéralisme et de la mondialisation capitaliste de ces dernières décennies rafael morgandini du centre d'études et de recherche et d'information sur les mécanismes à l'origine du mal développement résume comme suit les objectifs de l'OMC je cite il s'agit d'un instrument au service des grandes puissances occidentales pour promouvoir la marchandisation effrénée de tous les secteurs d'activité de nos sociétés en forçant l'ouverture des marchés et la privatisation des services publics une manière d'asseoir la toute puissance du capitalisme néolibéral au détriment d'autres modèles de développement et manière de concevoir le commerce international ou encore en d'autres mots consolider à tous les niveaux la philosophie de la recherche immédiate et constante de la maximisation des profits pour les milieux des affaires dominants fin de citation rappelons deux de ces règles parmi de nombreux autres la première est l'imposition du brevetage généralisé y compris sur le vivant permettant aux multinationales de s'approprier les richesses et savoirs des peuples rafael morgandini si de suscité résume comme suit les effets d'une telle règle inique à travers ces mécanismes pervers ces entités s'approprient indûment des ressources des savoirs et des pratiques traditionnelles des peuples et des communautés de plus en brevetant certains savoirs les sociétés pharmaceutiques et agroalimentaires par exemple les monopolis afin de développer des médicaments ou des semences et les vendre sur les marchés mondiaux bien souvent à des prix inabordables pour les personnes et les communautés dépouillées par ces mêmes sociétés nous pouvons qualifier ces agissements de biopiraterie fin de citation notre second exemple est celui des règles régulant les litiges commerciaux l'OMC impose un règlement de ces litiges par des tribunaux d'arbitrage privés les multinationales sont ainsi autorisés à saisir ces tribunaux pour attaquer en justice un état quand elles estiment que ce dernier entrave ses intérêts commerciaux cette règle de l'OMC revient explique raphaël borgandini je cite à saper la souveraineté populaire la démocratie et également les normes et les mécanismes judiciaires institutionnels nationaux et internationaux qui servent à défendre des systèmes alimentaires et agricoles basés sur la justice sociale et climatique fin de citation comme à chaque réunion de la conférence ministérielle de l'OMC une manifestation regroupant des représentants de nombreux pays a eu lieu à Genève cette année elle regroupait des mouvements sociaux des organisations paysannes et indigènes et des syndicats agricoles du kenya de corée du paraguay des états unis de france d'inde d'indonésie du canada de thaïlande d'espagne du salvador du costa rica d'allemagne de suisse du portugal du mali et de gambie pour les grands médias cette information était une nouvelle fois considérée comme peu importante l'idée de rappeler à son occasion la nature et les objectifs de l'OMC n'est venu à l'esprit d'aucun de ses grands titres le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente n'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir nous vous donnons rendez vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du monde vue d'en bas